Ma chère Belgique, mon cher roi, tu sais, je n'ai jamais été doué pour les grandes déclarations, mais il y a des moments où le cœur en vient à déborder. Dieu sait si tu m'as parfois insupporté, Dieu sait si tes flamanderies, tes wallonnades et tout ton bazar linguistique m'ont parfois énervé. Dieu sait si j'ai même pensé parfois à devenir français. Mais aujourd'hui, je voulais te dire à quel point je t'aimais. Tu es mon pays, tu es mon berceau, tu es ma fierté. Je vois que vous venez livrer les tables pour le banquet du roi. Vous ne savez pas où est-ce que je peux le trouver ? Là, en face. En face, si. Vous l'avez croisé ce matin déjà ou pas ? Non, pas encore, non. Il était encore au petit déjeuner. Peut-être, ouais. Le problème, c'est que sa maison est super grande. Dans quelle pièce on va le trouver ? Oh là 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 ! Majesté ! Majesté, je dois juste vous remettre un petit courrier. Sire ? Majesté, on en a juste pour cinq minutes. S'il vous plaît, on voudrait vous remettre une lettre. On ne va pas trop vous déranger. Eh, ils sont passés à la modernité au palais. On peut sonner maintenant. Incroyable. Ah, le roi nous ouvre. Majesté. Majesté, je suis content de vous voir. Bonjour, est-ce que le roi est là, s'il vous plaît ? Non, je ne suis pas ici pour l'instant, monsieur. On doit remettre une lettre au roi, mais est-ce que vous êtes un ami de la famille ? Malheureusement, non. Majesté ! Peut-être que le samedi matin, il dort un peu plus longtemps. Il n'est pas encore réveillé. Je ne pensais pas en arriver jusque-là, mais c'est le seul moyen d'y arriver. Vous avez le plan, est-ce qu'on peut vous l'emprunter ? Just one minute ? Just for look. Bon, apparemment, il y a une entrée qu'on n'avait pas surveillée. On va tenter ce coup-là, on va y aller par là. Le seul problème, c'est que je ne sais pas combien de temps ça va nous mettre pour y arriver. Majesté, on vient juste vous remettre un petit courrier. Mais où est-ce qu'il peut bien se cacher ? On a été au palais royal, on a été au palais de la Cône. On a fait tous les châteaux du pays, même le château gonflable. On n'a pas trouvé le roi. Il est temps d'aller trouver son meilleur ami. Ce n'est pas lui. Monsieur le Premier ministre, je suis content de vous voir. On cherche depuis le début de la journée à remettre une lettre d'amour au roi, mais on n'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Vous êtes notre dernier espoir. Juste un truc, c'est une lettre intime. Si vous ne pouvez pas l'ouvrir, ça m'arrangerait. Je te promets, je ne l'ouvrirai pas. Merci. Le Premier ministre qui remet notre lettre au roi et qui accepte de jouer les postiers, est-ce qu'on ne vit pas dans un pays formidable ? Sous-titrage Société Radio-Canada